Prendre soin du sol, de tout l'écosystème, ce n'est pas limité aux petites fermes, aux petites superficies. De grandes compagnies s'y intéressent aussi. Pepsi-Cola, Cargill, General Mills, ces multinationales ont chacune annoncé des objectifs en agriculture régénératrice, totalisant des millions d'hectares. Les prairies canadiennes, le grenier du pays et d'une partie du monde. La sécheresse historique de l'été dernier a fait mal ici. Les rendements ont reculé de 30 à 40 %, et on s'attend à ce que ces événements extrêmes augmentent en fréquence. Si l'on veut produire pour la population mondiale de demain, il faudra que les terres puissent mieux s'adapter à ces nouvelles conditions. Cop, cop, Tanis! Cop, cop! Cop, 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 cop! Chez les Lawrence, on est agriculteur depuis des générations. Riani et son père viennent d'Afrique du Sud. En 2017, la famille achète une ferme de bovins et de grandes cultures dans la région de Yorkton, en Saskatchewan. La terre n'est pas en bon état, épuisée par des années de monoculture. Même les pâturages sont mal en point. Après la première année, on s'est rendu compte qu'on avait dépensé beaucoup pour de l'engrais, des pesticides, et on arrivait à peine à faire nos frais en travaillant toute l'année. Alors, on s'est dit, il doit y avoir une autre façon de faire les choses. En 2019, il participe à une rencontre proposée par un organisme à but non lucratif qui enseigne aux agriculteurs les pratiques régénératrices. Pour Riani, c'est une révélation. C'était comme si la lumière s'était faite. Ça avait tellement de sens. Que souhaite la nature? Si j'arrive à l'imiter, je prendrai moins de risques. J'aurai une meilleure résilience face aux surprises que nous réserve Mère Nature. La Soil Health Academy est l'un des partenaires terrains du géant alimentaire General Mills. La multinationale s'est fixé un objectif, voire s'implanter l'agriculture régénératrice sur plus de 400 000 hectares d'ici 2030 dans le monde. Elle cherche donc des fermes pour un projet pilote. Le fabricant de céréales n'achètera pas directement la récolte des fermes sélectionnées. Les agriculteurs ne seront pas rémunérés, mais ils seront accompagnés par un mentor. C'est le rôle que joue Blaine Jertas. Ce fermier compte 45 ans d'expérience, dont 20, en agriculture régénératrice. Le modèle industriel mis de l'avant depuis 50 ans mine la santé des sols. Chaque année, elle se détériore et le modèle est de moins en moins résilient. L'un des piliers de l'agriculture régénératrice, c'est la diversité des plantes cultivées. Dans la nature, on ne trouve jamais une seule variété de plantes, mais dans les champs, c'est ce qu'on voit. Et cette année en particulier, cette approche montre ses limites. Ici, c'est une monoculture de canola. Elle a été très affectée par la chaleur. Pourtant, dans les mêmes conditions météo, le même type de sol, vous pouvez voir derrière moi que la culture mixte de pois et d'orge pousse bien mieux que la monoculture de canola. Et ce, malgré la quasi-absence d'eau. Pour Rihani, la preuve est faite. Elle ne sèmera plus jamais de monoculture de canola. Dans le cadre du projet pilote de trois ans, plusieurs paramètres seront mesurés et comparés avec des fermes conventionnelles témoins, comme la présence des insectes et des oiseaux. Ou encore, la capacité d'infiltration de l'eau. Cela équivaut à des précipitations de 25 millimètres. En deux minutes, l'eau a été absorbée dans le sol. Un sol conventionnel moyen mettra 10 minutes pour absorber 25 millimètres d'eau. S'il pleut très fort, les sols dégradés sont incapables d'absorber l'eau, qui va rapidement gonfler les rivières. On peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas provoquer la pluie. Entre-temps, on peut préparer le terrain pour recevoir les précipitations. Si les sols en santé peuvent agir comme une éponge et retenir l'eau, ils peuvent aussi servir d'éponge à carbone. Grâce à la photosynthèse, les plantes captent du CO2. Elles relâchent de l'oxygène et emmagasinent le carbone dans leurs tiges, leurs racines. Les surplus dont elles n'ont pas besoin se retrouvent dans le sol et vont nourrir les micro-organismes. En changeant les pratiques agricoles, on peut donc emmagasiner d'importantes quantités de carbone, ce qui fait dire à plusieurs qu'une partie de la solution à la crise climatique se trouverait sous nos pieds. La plupart d'entre nous sommes conscients que nous faisons face à une crise climatique. Et l'endroit logique où s'équestrit le carbone se trouve sous mes pieds, les terres agricoles. Plus nous mettons de carbone dans le sol, plus nos systèmes deviennent résilients. Et plus il y a d'activités biologiques dans le sol, donc plus de rendement et plus de profits. Et à mesure que le marché du carbone se développe, il pourrait s'avérer de plus en plus payant pour les agriculteurs de séquestrer le carbone dans le sol. À plusieurs égards, l'agriculture régénératrice force donc les fermiers à revoir leur façon de mesurer le succès financier. Nous, les fermiers, sommes payés à la tonne produite. Plus nous produisons de tonnes, plus nous faisons d'argent à l'hectare. Mais il y a un petit piège ici. Beaucoup de fermiers achètent de grandes quantités d'engrais chimiques, d'herbicides, de fongicides, d'insecticides pour augmenter les rendements de façon artificielle. Donc, si on peut cultiver de manière régénérative, en misant sur l'activité biologique du sol et en utilisant un minimum d'intrants chimiques, qui deviendront de moins en moins nécessaires à mesure que le sol retrouvera la santé, on réduit grandement les coûts. Peut-être qu'on ne récoltera pas autant de tonnes à l'hectare, mais c'est beaucoup plus rentable. L'objectif ultime est donc de se passer de ces produits le plus possible. Les produits chimiques, les pesticides, ne font que traiter un symptôme. Et souvent, ils l'empirent. Si des insectes posent un gros problème dans un de mes champs, oui, je vais utiliser un insecticide parce que je dois sauver ma culture. Mais le but, c'est de comprendre pourquoi j'ai ce problème. Est-ce que je pourrais rendre la plante plus saine pour empêcher les insectes de l'attaquer? Notre qualité de vie, la nourriture qu'on mange, notre propre santé, tout est lié au sol. Tout nous ramène à la terre. Nous voulons prendre soin du sol pour nous et pour les générations à venir. Le champ, c'est moi qui m'en occupe, mais le sol, il n'est pas à moi. C'est ce qu'on a pour produire, puis c'est ce qu'on va laisser aux autres pour produire aussi. Même les artisans de la grande entreprise, ils se rendent compte que nos sols se dégradent et que ça pose des problèmes pour leurs propres profits. Je crois que ça relève en partie du marketing. Être vert, c'est à la mode aujourd'hui. C'est un élément positif que des grandes entreprises pensent à la régénération des sols. C'est un bon pas en avant, mais il ne faudra pas s'arrêter là. C'est présentement à la mode d'aller dans l'espace, mais au lieu d'investir des milliards dans le ciel, on devrait investir de l'argent dans le sol pour comprendre la microbiologie, comprendre le fonctionnement de ça. Jeunes et moins jeunes, tous, on devrait s'intéresser à ça. C'est sûr que c'est l'avenir de la planète.